Aujourd'hui, on va travailler sur le genévrier qu'on avait travaillé deux fois déjà. On en est à la troisième étape. Oui, on en est à la troisième étape. Quelque chose que tu as fait. Oui, exactement. Je l'ai rempoté. Je me suis dit pourquoi pas, j'avais un petit pot qui pouvait convenir. Au mois de mars, c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas fait de vidéo concernant le rempotage de cet arbre. Il va falloir dégager un petit peu l'ensemble de cet arbre. Parce que là, c'est très très dense, on ne voit absolument rien. Pour l'instant, on va découvrir l'arbre. On voit qu'il est composé de plusieurs branches. Ça a poussé un peu dans tous les sens. Ça a poussé un peu dans tous les sens. Je te rappelle, on avait fait déjà deux mises en forme quand même. Oui, le transportage. Le transportage. Une petite sélection surtout. Exactement. Et après, on a posé du fil. Alors ça, ça veut dire aussi qu'on n'est pas obligé de faire des rempotages très violents. Si on veut travailler assez vite, on peut faire des transportages. On reste dans des pots qui sont quand même assez grands, on va dire, puisque ce n'est pas quand même un petit pot. Et puis, le pot de finalisation viendra ensuite. Ça fait des étapes, on va dire, intermédiaires. Sinon, à la limite, tu aurais basculé le pot pour le cultiver comme ça. C'est moins pratique, puis c'est moins joli. C'est moins esthétique parce qu'il ne profite pas. On est pressé de le mettre dans la bonne position. Et puis du coup, il est cultivé comme ça, donc là, ça pousse dans la bonne configuration. C'est un arbre qui est exposé correctement au soleil. Pas de branche, on va dire, mal positionnée, sauf celle-ci. Elle est ici, elle pousse de dessous. Et celle-ci, je pense qu'on va devoir les enlever, les deux d'ailleurs. Ça fait un mouvement. Au profit de branches qui sont plus sur la surface, on va dire, maintenant, de la canopée. Faire un choix esthétique et monter la cascade comme ça. La première branche qui va faire la cascade, en fait, avec plein de plateaux. Et puis, on va faire une tête et... Quelque chose de simple. Quelque chose de simple, déjà, mais qui, au moins, esthétiquement, va marcher. Et on va garder surtout la densification. On va enlever des branches, mais on ne va pas trop trop enlever de feuillage. On va nettoyer pour pouvoir passer le fil et puis ça sera bon. Une grosse sélection. On met pas mal de branches et là, ça s'est re-rempli. De toute façon, le Procubène, c'est un arbre qui est généreux, qui pousse très très vite, très fort. Simplement, il faut être régulier sur les arrosages. L'été, il faut le protéger des gros rayons lumineux, on va dire, des fortes chaleurs. Et arroser de l'autre fois. Tu protèges avec l'ombre. Sous les canis, tout à fait. Donc, on est parti ? Ouais. Taille de sélection. Nettoyage. Nettoyage, sélection. Cet arbre-là, on a remarqué qu'il y avait donc ces deux branches-là. Cette branche basse, as-tu as-tu vu ? Vraiment mal positionnée, elle est dessous. On voit bien, si tu veux, elle n'est pas à la lumière. Ça, c'est clair que là, celle-ci, on ne pourra jamais... Même si on la met ici, si tu veux, elle sera toujours sous la canopée. C'est parce qu'on a vu que ces deux-là, en fait, elles allaient faire l'arbre. Donc, celle-ci, je la coupe. Hop, on va laisser un jean. Ouais, on pourra faire descendre. Ouais, on pourra faire descendre un jean, ça va être sympa. D'ailleurs, les jeans, ils sont pas mal, ils ont pris de la maturité. Ce qu'on peut faire, c'est nettoyer aussi un peu le feuillage pour un peu mieux voir cet arbre. On dégage les structures, celle-ci qui vient en face. Soit on fait un plateau bas ici, mais ça fait bizarre. Non, non, celle-ci, on peut la mettre dedans. Voilà, celle-ci, on pourra la mettre ici, comme ça. Et donc, elle va couvrir, donc tu peux l'enlever. Il n'y a pas celle-ci. Je garde une petite longueur. Ouais, ouais, tu gardes un peu de jean et puis voilà, terminé. Alors, le nettoyage, c'est toujours pareil. On enlève le feuillage, mais uniquement le feuillage qui pousse vers le bas pour l'instant et le feuillage qui est mort. Et tout ce qui est vraiment très très proche du tronc. On va essayer de voir un petit peu la structure. On nettoie tout ce qui est mort, ce qui détache, ça se détache assez rapidement. À Paris, il y a des symétries. Tout ce feuillage qui est vraiment très très proche du tronc, qui est faible, qui n'a pas trop pris la lumière. Nous, ce qu'on veut, c'est quand même voir les structures. Je pense qu'on va avoir une bonne surprise. T'as vu, cette arbre, il est bien. Ça peut être pas mal, mais il ne faut pas se planter. On arrive quand même à obtenir déjà un petit résultat. Et rappelle-toi. Oui, et tu t'es paru née, c'est ça qui est important. C'est ça, le prix n'était vraiment pas énorme. C'était 10 euros, 12 euros, je crois. C'est quelque chose comme ça. Puis ça va pousser de manière homogène. La branche du bas, elle n'est pas moins développée que la branche de tête. Exactement. Ça, c'est pas mal. Là, tu gardes tout ça en nu, on va dire. Oui, tu vas garder ça en pompon. Et puis tout le reste, il va falloir le nettoyer un peu. Quand les branches sont petites, on garde un peu plus de feuillage. Mais quand elles sont très grandes, à un moment donné, il faut quand même en arbre. Ce qu'on veut, c'est quand même gagner en luminosité pour voir les bases de structure. Les bases de paquet de foie ou pire symétrique. Et là, on s'aperçoit qu'on a une ligne directrice, là. Alors, on va devoir choisir entre les deux branches. Oui, il y en a une qui est plus rose. On pourrait faire une connicité avec ça. Mais ça, on pourrait le garder, en fait. Soit ce serait la profondeur, et là, ce serait ta face avant. Oui. Soit l'inverse. Les deux doivent faire une branche de profondeur, ou comme ça. Une branche de profondeur, à la limite, ça sera ça, quoi. Oui, oui. Voyons. Si on fait ça comme ça, ça va être gradué. C'est pas mal. Et la tête, c'est ça ? Oui, la tête, pour l'instant. Est-ce que maintenant, tu as la vision en trois dimensions de ce genre d'arbre ? Oui, oui. Enfin, on se pose moins de questions, quoi. On voit ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et puis, si tu as une idée plus ou moins précise, ça peut aller vite, en fait. T'as remarqué, là, il y a une bourre soufflure. Est-ce qu'on a enlevé le film trop tard ? Peut-être, peut-être que là, ça a marqué. Ce qu'on pourrait faire, c'est une petite scarife, là, pour enlever un peu ce défaut, on va dire. Si on met l'arbre dans ce sens-là, là, on ne voit pas trop. Oui, il faut retrouver la face, d'ailleurs. Parce que là, il y en a deux, franchement. Moi, je dirais que là, c'est pas mal. Il y a celle-ci et vers toi. Ben, c'est ça. Là, on a vraiment un truc qui descend. Parce que toi, la cascate, tu la fais revenir comme ça, vers un spectateur. Là, ça serait la branche de la cascade. La branche prioritaire, qui descend bien. Et celle-ci, ça serait la branche de profondeur. La branche de profondeur qu'on va raccourcir, ici, certainement. Et après, tout le reste, ça va être des plateaux qu'on va habiller. Voilà, la cascade, elle est ici. Ici, là, du coup, ça serait la tête. Ouais, là, ça serait la tête. Oui, un truc comme ça. Ou alors celle-ci, si on branche basse, c'est celle-ci la tête. Je pense qu'on peut faire une petite correction. Parce que là, on va partir sur... On fait ça en janvier, un truc comme ça. De quoi ? Les charis ? Sur un genéry comme ça, il n'y aura pas trop de problèmes. On a vraiment... On a la culture qui est... Et puis, on ne va pas faire une scarification énorme non plus. On va juste scarifier ici, un petit peu, tu vois, sur l'angle. Et puis, ça sera bon. Ouais, comme ça, on va pouvoir... Bah, faire le... Justement, enlever l'écorce de ces deux branches qu'on a. Voilà. On préfère peler les écorces. Là, on voit bien la différence. Ici, c'était plus compliqué d'enlever l'écorce sèche que d'enlever une écorce qui est... Bah, toute... Encore vivante. Ça glisse tout seul, en fait. Ça glisse tout seul. Donc là, on va faire la même chose. Donc maintenant, on va essayer de corriger un peu cette grosseur. Donc là, ce charrier, il est en face avant, on est d'accord. Ouais, c'est ça. Et je vais essayer de descendre jusqu'au jean, ici. Tu vois, là, je fais la jonction avec la branche. Je peux écarter un peu. Je vais jusqu'au cambium. Voilà. Ça lui donne du style, hein. C'est plus... C'est sympa. La genévrier de pépinière. C'est ça. En fait, on va lui donner un caractère unique. Avec la petite clame, on vient finir. Le petit défaut qu'il avait ici, on le gomme un petit peu. On y reviendra, tu vois. Tout le reste, on va le laisser en place. Ça va vivre. Maintenant, on va pouvoir ligaturer dessus. Tu vois, du coup, cette branche-là, toi, tu la verrais... Moi, j'avais... C'est compliqué, hein. Moi, franchement... À la limite, on garde pour le ligaturer. On fait un jean, comme ça. Ligature comme ça. Mais bon, en plus, elle est fragile et tout. On peut couper le feuillage, ouais. Ouais, ouais, vas-y. Voilà, impeccable. Et puis, ça te donne la profondeur, ici, tu vois. Ici, ici. Là, on voit bien la profondeur. Déjà, naturellement, il est vachement plus joli. Il y en a pour l'instant. On n'a pas posé de ligature. On a juste fait deux petites jeans et un petit char. Là, on a, du coup, ce fameux contraste connu, quoi. Le blanc, le rouge, puis le vert. C'est juste du nettoyage. Le genévrier, dès que tu commences à avoir la silhouette de l'arbre, après, c'est bon. Tu peux poser ici, là. Au coin du pot, ouais. Ouais, au coin du pot, c'est à peu près ce que j'avais vu. Ça, ça se présente, ça, les pots, comme ça, en quoi ? Oui, tu peux le présenter dans l'angle, ou alors tu peux le présenter droit. On va scarifier cette branche-là, puisque maintenant, c'est une branche de jean. Oui, avant de ligaturer. Et puis, sinon, on sera embêté. Voilà, donc là, on va l'éplucher, vraiment comme une banane. On voit qu'il reste un petit point, mais là, c'est un peu... Ouais, mais après, avec la lame, tu sais, tu viens ici. Avec comme cette fragile, là. Tu vois, on pose un petit fil ici, on le met comme ça, et ça va prendre le pli. Alors, la ligne, tu peux la faire avec un fil un peu plus gros, ouais. Voilà, du 2,5. Écoute, moi, je vais en profiter, je vais essayer de ligaturer ça, là. Les deux jeans, je vais essayer de ligaturer ensemble, tu vois, comme ça, je pourrais les déformer. Alors, moi, je m'ancre, du coup, là, en bas, là. Oui, comme ça, ouais. On va le sortir de la petite tablette ronde, parce que, sinon, on risque de le faire tomber. Pratique, là, cet atelier, hein. Très pratique. Très pratique. Ouais. Au chaud, hein. C'est bien, le chaud. Franchement, ça me rappelle les tournages qu'on faisait, tu sais, avec la pluie, on avait mis le parasol sur la caméra. Donc, je vous rappelle, on va d'abord ligaturer la ligne de tronc principale. C'est assez important, en fait. Cette pose, parce qu'en fait, elle va induire l'ensemble, après, de tous les autres fils. De toute façon, je vais m'arrêter là, et puis après, on pourra redoubler, quoi. Ça marche. Et puis, là, c'est des phases amusantes, là. En fait, à la fois, on nettoie, et puis on fait de la création, c'est ça qui est marrant. Après, comme ça, ça nous oblige à nettoyer au fur et à mesure. Oui. Tout ce qui est sur le chemin, ça vient. Impeccable. Il va t'en faire voir un autre. On ligature, hein, à l'aluminium, alors qu'on pourrait le faire aussi au cuivre, mais... Bon, on n'a pas la prétention de faire un arbre d'exposition avec ça. Alors, on évite surtout de pincer le feuillage, si on voit qu'il y a du feuillage qui gêne. Tu sais que c'est mon style préféré ? Cascades ? Non, semi-cascades. Moi, j'aime beaucoup, tu vois, les semi-cascades et les cascades, parce que je trouve que c'est vraiment très joli, surtout sur les pins. Les pins, c'est incroyable, quand tu les trouves dans la nature, déjà... On les voit beaucoup sur les genivriers, mais les pins, c'est... Ah ouais, là, c'est chouette. On se met d'accord sur d'en faire quelques-unes fines. On profite de la densification. On va profiter de la densification, on va juste tailler proprement, et on va profiter de la densification, on aura un rendu. C'est très souple en plus, hein ? Ouais, c'est super, ça peut être un inconvénient, parce que tu vas te devoir laisser marquer. C'est ça, parce que c'est trop élastique. Quand tu avais enlevé la première, ça allait remonter ? Ça s'est remonté un peu, le premier coup, ouais, quand j'ai enlevé, tout est remonté. J'ai enlevé une branche, c'est pour ça qu'il y avait un jean, déjà, là. C'est un rêve, on t'en a plus, hein ? Ouais, et toi, tu sais que t'es au chaud. Exactement. C'est rassurant. Je te propose de faire la mise en forme de ce petit junip, hein, puisque c'est quand même... Toi qui avais fait les deux premières, alors ça t'inspire ou quoi ? Ouais, ouais, ouais. Je vais commencer en bas. Donc là, c'est la première, donc là, on veut que... Qu'il y ait un peu de mouvement. On descend, ouais, puis qu'on aille à droite et à gauche. Qu'elle vienne vers nous, quoi. C'est ça, il faut qu'elle vienne ici, face à l'observateur. Alors, on n'a pas à tout ligaturer, mais à l'heure, on va s'arrêter. C'est ça, on va pas la faire trop trop grande, donc on va certainement couper la longueur. La profondeur, il faudrait qu'elle y ait là, sachant que celle-ci, elle sera... C'est ça. C'est vrai, c'est très importante. C'est là, et je fais important, au final. En plus, elle va en couple avec celle-ci. Exact. Et celle-là, je pense que j'ai... Vas-y, vas-y, positionne-la. La ramener devant. Celle-ci, on va la raccourcir, celle que t'es en train de toucher, là. Quoique, je pourrais remplir la main, en fait. Tu peux donner du mouvement, ouais. Comme ça, elles sont pas du tout parallèles. Et puis celle-ci, tu peux lui donner vachement plus de mouvement, là. Voilà, et celle-là, tu la fais tomber un peu plus. On voit que c'est quand même super élastique. Mais ce qui est bien, c'est que là, je fais ça, tiens. Voilà. Donc il est bien posé. Moi, ce que j'ai encore du mal, c'est de placer la branche et de plus y toucher. À chaque fois, je me disais, ah oui, mais en fait, je suis chiant. Oui, oui, parce que tu aimes bien que ce soit détaillé, on va dire. C'est surtout que, tu vois, là, tu positionnes la branche. Il ne faut plus trop la toucher. Parce que là, tu as cassé les structures à l'intérieur. Et surtout, aller à droite et après, finalement, à gauche. Alors là, ça, ça casse tout. Après, j'essaie de mettre les bourgeons, les nouveaux, vers le haut. Et puis après, ce qu'on fera aussi, c'est qu'on nettoiera les pâtes. Ouais, là, il est nettoyé à faire. Ce n'est plus le travail de débutant, parce que là, on est sur la création quand même. Mais c'est quand même un travail encore relativement facile. Après, on peut aussi aller dans le détail et mettre du fil encore plus fin à chaque fois. Sur les petits systèmes, oui. Ouais. En tout cas, on s'était dit que c'était la tête. Oui, 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 ça, c'est la tête de l'arme. La tête, du coup, du mouvement, mais dirigé vers la branche. Moi, ce que j'aime bien, c'est aller vers le devant, le derrière et revenir une fois comme ça. Ah, oui, voilà. Donc ensuite, celle-ci, tu la fais descendre. Ça, ça va ouvrir totalement l'arme. De toute façon, on va le raccourcer, ça. Ouais. Clairement. Ici, elle va être juste pour couvrir ici. À la limite, en dessous du jean, ça pourrait être marrant. Celle-là, ça va être devant. Ouais, tu peux la descendre un peu, mais il ne faut pas trop cacher le mouvement. Je ne sais même pas si celle-là, elle n'est pas en trop. Mais à la limite, ça pourrait faire la tête. Ouais, peut-être, ouais, peut-être, je vais voir, comme ça. Et on enlèverait celle-là. Ouais, elle est vachement faible. Mais après, on peut la garder. Elle est faible, ouais. Et puis là, du coup, tout ce qui descend vers le bas, on va pouvoir se faire plaisir. Là, on enlève tout. Hop. Je vais déjà tailler les longueurs, peut-être. Finalement, ça fait pas mal de feuilles à gengée, hein. Bah, ouais. De toute façon, tu dis, une façon de chine, elle n'allait pas de fil. Non, non, mais il n'y a pas besoin de... Non, rien, du coup. Là, toi, tu as la face envers toi. Ouais, voilà, là, j'ai la face envers un truc. Quelque chose de plus court, tu vois, ça, ça doit être plus court, ici. Ouais, voilà. Il faut peut-être la faire remonter un peu, celle-ci. Alors, du coup... On ne pourrait presque imaginer l'igaturer un peu de... De système secondaire. Ouais. Un plateau, là, un plateau comme ça. Un plateau, là, tu vois, trois ou quatre, on peut faire. Mais c'est pareil, il y a trop de feuillage, aussi. C'est pour ça, en fait. On commence à distinguer les petits plateaux. C'est rigolo. C'est sympa, quand même, je l'ai envoyé, parce qu'il y a plein de trucs. Il y a les bois morts, les charis, les alligatures. Ouais. Les plateaux. C'est très complet, quoi. Ouais. Oui, puis on a vite un résultat. On peut faire des plateaux intermédiaires, là. Il faut enlever ça. Il y a plein de trucs. Là, du coup, les courbes, tout ce qui est à l'intérieur, déjà, ça va faire du ménage. Ouais. Là, celle-là, je n'aime pas en face de la branche. Je ne sais pas trop comment... Peut-être la remonter... En fait, soit la remplacer par celle-là, tu vois. Ouais, je vais dire. Ça, je l'enlève, celle-là, je la fais revenir là. Ouais, déjà, je la raccourci ici, au moins, ou au moins là, déjà. Voilà, même pas très très long, tu vois, quelque chose de... Juste un petit volume. Comme ça, là. Celui-là, je la descends plus. Ouais, voilà. Et celui-là, je la remonte un peu. Ça, ça en fait deux. Hum-hum. C'est pas mal. On est sur la face. Ouais, ça commence à... Ouais, il n'y a pas de trou. La stop, là, c'est bon. Et maintenant, il faut rabattre la tête. Plus comme ça ? Ouais, ça va pas. Ça, il faut le descendre en là. Ça, c'est à descendre. Donc là, tu la laisses comme ça derrière, voilà. Tu la positionnes. Et puis celle-ci, elle vient devant. Elle couvre. On commence à avoir un petit résultat. C'est pas mal. C'est pas mal. Il est plus haut que celui-là, tu le vois, là ? Ouais, un petit peu. Juste avant, on le montre. Là, il est plus haut. Bon, t'arrêtes maintenant, elle ici. Ça suffit, les petits détails, là. Tu veux trop faire de détails. On est sur le troisième step. Donc, attention. Il y a du mouvement dans tous les sens. C'est bon, là. Je te l'achète. Non, je regarde. Non, je garde, maintenant. Attends, je l'ai acheté d'où ? Non, par contre, il y a toujours cette branche que je viens de parler. Non, non, parce que là, il faut le plateau ici pour l'instant. Mais par la suite, ou bien celle-ci va prendre le relais ici, ou alors c'est celle-ci. Avec un bon donnement. Tu vois, cette chose-là. Mais pour l'instant, on a besoin de volume, là. Donc, il faut le laisser. On a bien le triangle. Ouais, c'est sympa. Semi-cascade, puisqu'on est à la moitié du pot, à peu près. Puis, bon, on a le temps de le faire encore évoluer. T'as vu comment ça pousse ? C'est vachement gratifiant. Petit triangle bien marqué, maintenant. Là, je ne me rappelle même plus comment il était. Ben non. C'est-à-dire qu'en fait, je me rappelais que c'était un rampant, quoi. C'était très, très bas. Un arbre de rocaille, un arbre simple, franchement, deux ordignes. Mais on profite de son port naturel, d'ailleurs. On profite justement du fait qu'il soit très élastique pour pouvoir lui donner des formes assez intéressantes. On voit très bien, en l'espace de deux ans, on est arrivé à faire quelque chose de super correct. Déjà, là, dans le petit pot cascade, même s'il est un peu trop grand. Malgré la taille du tronc assez fine. Oui. On peut l'imaginer dans un pot plus petit, ou alors le laisser grossir dans le pot ici. Dans les deux cas, on a quand même réussi à faire quelque chose qui tient la route avec un budget très serré, puisqu'on était sur 10, 12 euros. Là, on peut considérer que ça s'est un pot, le substrat, le fil. On est sur un arbre qui vaut moins de 50 euros, quoi, même pas. Mais qui a pris de la valeur. Et qui a pris de la valeur, ouais. C'est quand même super amusant, t'as vu, au niveau des travaux, tu vas faire à la fois des jeans, des faris. C'est complet, ouais. Tu poses de la ligature, tu mets en forme. Tous les ans, on est obligé de le faire, parce que c'est un arbre qui pousse vite. Même si on casse une branche, de toute façon, on sait que ça va repartir, ça rebre jaune en arrière. On n'a pas fait de grosses torsions, à part sur la tête, quand même. Oui. Mais en vrai, c'était des placements. Ouais, ouais, t'as fait. De plateaux. On a nettoyé tout ce qui était en dessous, et on peut passer la main sous les plateaux. Voilà. C'est ce qui souligne les petits pompons, en fait. Tu mets les petits pompons comme si c'était des mains qui vont vers le soleil. Et en fait, dessous, tu enlèves tout ce qui pousse vers le bas. On voit qu'il n'y a pas de plateaux qu'ils ne sont pas tous empilés les uns sur les autres. C'est ça. En plus, il y a de la volumétrie. On peut voir que... Et puis, l'arbre, on pourrait même dire qu'il est intéressant de ce côté-là aussi. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les deux faces... Ça méritera certainement, pourquoi pas, une petite scarification aussi derrière pour avoir vraiment une veine qui tourne. On voit qu'au final, le projet, on n'avait pas du tout prévu de faire ça. Non, au départ, on était parti sur un muayogi, effectivement. Mais en fait, on s'adapte un petit peu à la couche. Là, on est en train de se demander si ça se trouve, cette face. J'avais intitulé la première vidéo « Comment progresser rapidement ? » On voit bien que là, on est quand même... On peut appeler ça déjà un bonsaï. Ça a déjà cette forme triangulaire, le petit arbre dans le pot. La suite, c'est de nouveau la pousse. L'automne prochain, on va dire en 2021, on refera une taille et une mise en forme. Parce que là, ça va se remettre à tiger de partout. Oui, et puis surtout peut-être allonger les plateaux encore, redescendre. Parce qu'on a coupé la longueur pour gagner en conicité. Mais on va regagner la longueur l'année prochaine. C'est vrai que la conicité est pas mal aussi. Ah ouais, la conicité est sympa. On a quand même un gros tronc, la branche principale. Oui, et puis on a corrigé aussi la bourse au fur qu'il y avait, l'espèce de grosseur qu'il y avait ici. Il y a les bois morts aussi. Quand tu vas enlever le film, tu vas aussi les mettre un peu de liquide à jean. Éventuellement, s'ils tiennent pas, tu peux aussi les chauffer un peu avec le chalumeau. Après, ils ne vont peut-être pas tous tenir. Mais au moins, on aura ces petites formes sympas. Bon, merci de ta visite, Alexis. C'était bien sympa de faire ce petit atelier. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou des questions, comme d'habitude, je vous réponds. Allez faire un tour dans la description de la vidéo. Vous avez également le site internet nejicanbonsai.fr sur lequel vous allez pouvoir vous inscrire. Mais attention, il faudra d'abord être membre du Nejican Club en cliquant sur le bouton rejoindre juste à côté du bouton abonner. Allez, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501